Il y a des concours anglo-saxons qui sont juste destinés à faire du pognon. Donc ça coûte très cher l'inscription, très cher le transport, pour avoir des médailles en chocolat. Mais au fait, les médailles sur les étiquettes, vous y êtes sensible ou non ? Ça peut influencer, oui. Que je fasse à toutes ces bouteilles, je vais prendre la médaille. Ça a quand même été testé par des gens qui s'y connaissent un peu mieux. Grâce à une médaille, la hausse des ventes serait de 15%. Un enjeu stratégique donc, mais la médaille, c'est vraiment du sérieux ? Certains concours distribueraient les médailles par pelletée. On a donc décidé d'envoyer une piquette à un grand concours de vin. Pour sélectionner cette vinasse, nous avons organisé une dégustation avec Eric Boschmann, monsieur vin en Belgique. Des piquettes à moins de 3 euros. Vin de l'Union Européenne. Quelle est la pire ? Santé ? Non, on dit courage. C'est léger, c'est facile. Il n'y a pas beaucoup de bouteille, c'est très léger. La dégustation, ce n'est pas une science exacte, c'est du décryptage. Il faut être concentré. Et tu lâches ta concentration, tu pars en cacahuète, ça va très vite. J'enverrai ça. Oui ? Oui, la bouteille à 3 euros qui va choper une médaille d'or. Je pleure si ça arrive. Il faut changer l'étiquette, on est d'accord ? Et oui Eric, on va évidemment placer une nouvelle étiquette. Voici le château Colombier, une cuvée spéciale Pigeon. Nous choisissons d'envoyer notre bouteille à 2,50 euros au concours international Gilbert et Gaillard. Rien de plus facile. La participation, c'est 54 euros. On envoie tout par colis express. On aura les résultats dans 3 semaines. Bonjour ! Attendez, revenez en arrière avant cela. Nous avons dû fournir une analyse de vin. Taux d'alcool, de sucre, etc. La seule formalité demandée par les concours. Mais dans les faits, peu de concours réaliseront des contrôles. Non, en ayant participé, non, effectivement. Tous n'ont pas cette rigueur. C'est déjà la dégustation. La rigueur est très différente d'un concours à l'autre. Et donc c'est clair que ça vaut vraiment la peine d'expérimenter, d'aller vivre la façon dont les concours se déroulent. En attendant les résultats, pourquoi ne pas devenir en effet dégustateur pour un grand concours ? On va vous montrer qu'on peut s'inscrire en 3 clics. Et voilà, 2 minutes plus tard, bingo, nous recevons un mail. Nous sommes officiellement dégustateurs pour un grand concours de vin en France. Quelques jours plus tard, me voici infiltré incognito. Et je ne serai pas tout seul. Nous sommes 1 600 dégustateurs. Ici, la proportion d'amateurs est de 45%. Ce n'est pas le cas dans tous les concours. Vous avez au moins par jury un professionnel qui est issu de la filière, qui connaît l'appellation, qui connaît les cépages, donc qui peut aussi donner des conseils. Pourtant, à ma table, il n'y a que des amateurs. Retraité. Je travaille pour un organisme notifié pour les dispositifs médicaux. Moi, je fais partie des consommateurs. Je suis totalement amateur. Et c'est parti pour la dégustation de 17 vins. On se rappelle les conseils d'Eric. Cracher. Cracher le vin, ça c'est fondamental. Faire la gueule, ça c'est important. Faire la gueule, c'est important. Ça c'est fondamental. On se tait. Numéro 1, c'est vrai. Les concours où on parle, c'est déjà un peu plus fort. Pourtant ici, on nous conseille de débattre entre nous. Ce qui manque d'objectivité. Dire que nous décidons de l'avenir commercial d'un vin. 30% des bouteilles recevront une médaille à Mâcon. Tiens, et notre piquette, elle vaut quoi finalement ? C'est officiel. Après quelques semaines d'attente, nous avons reçu 7 médailles d'or pour ce vin. Une piquette achetée 2,50 euros dans un supermarché. Commentaire du jury ? Bouche suave, nerveuse et riche aux jeunes effluves nets qui promettent une jolie complexité. Fort intéressant. Alors évidemment, certains concours font bien leur travail. Mais méfiez-vous quand même des médailles. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Merci. 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 Merci.